Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir sprinter sur Fortnite saison 2. Donc j'ai reçu beaucoup de commentaires qui m'ont demandé comment sprinter sur Fortnite, donc là je vais vous expliquer comment faire. Donc tout d'abord déjà vous allez aller dans vos paramètres et vous allez vérifier que votre déplacement soit activé, donc appuyez une seule fois pour sprinter oui ou non. Si vous mettez non par exemple, là ce que vous allez faire c'est courir et vous allez devoir maintenir votre touche L3, pour sprinter. Si vous mettez oui, donc dans le paramètre, hop, je vais mettre oui. Si maintenant je mets oui, donc je sauvegarde, je n'ai plus besoin de maintenir la touche R3 pour sprinter. Donc je cours, j'appuie une seule fois sur L3 et regardez, mon personnage court automatiquement, je n'ai plus besoin de maintenir la touche L3 pour courir. Donc L3 c'est le joystick de gauche, si jamais pour ceux qui ne savent pas c'était quoi la touche L3. Alors je pense que vous devriez aussi aller dans vos paramètres ici et aller ici et mettre course automatique. Donc imaginons, je vais enlever la course automatique, je vais enlever, appuyer une seule fois pour sprinter, je vais appliquer. Ensuite, je marche. Attendez, ça ne va pas, pourquoi je cours automatiquement là ? Je ne sais pas si, course automatique, je ne sais pas pourquoi, mais mon personnage court quand même automatiquement. Et là j'appuie et je sprint. Ouais, donc voilà, franchement, moi ce que je vous conseille c'est d'aller dans vos paramètres, de mettre course auto, oui, si vous êtes en manette. Et ensuite vous allez dans le deuxième, donc le deuxième onglet et là vous mettez oui, appuyer une seule fois pour sprinter. Ensuite vous courez, vous appuyez une seule fois pour sprinter sur la touche L3, donc le joystick de gauche. Et là vous allez pouvoir sprinter et faire le défi qui est de s'accrocher à une corniche. Et voilà, même pour jouer, vous allez pouvoir sprinter. Donc il faut savoir aussi que regardez en bas à gauche de l'image, au-dessus de ma vie, il y a la jauge de sprint. Quand la jauge est atteinte à zéro, vous ne pouvez plus sprinter jusqu'à temps qu'elle se recharge. Là elle n'est pas rechargée au maximum, mais je peux déjà re-sprinter. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que la jauge se recharge au maximum pour pouvoir sprinter. Donc voilà comment ça fonctionne, c'est un nouveau déplacement sur Fortnite. C'est plutôt intéressant et c'est plutôt stylé. C'est l'arme disparaît automatiquement. Donc si maintenant je veux tirer directement que je vois un ennemi, ça va prendre plus ou moins une seconde. Regardez, là je veux tirer, boum, une seconde. Il faut au moins une seconde pour reprendre l'arme. Et c'est pareil avec vos pioches. Si vous courez, vos pioches vont disparaître pour sprinter plus rapidement. Il faut qu'il lâche, le personnage lâche les armes qu'il a équipées en main. Donc c'est pareil pour tous les accessoires et tous les items. Donc voilà, là je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz